Depuis que je suis tout petit, mais j'ai eu une caméra quand je devais être en 5e et je n'arrête pas de tourner avec du coup, quand on a vu ça, ben voilà. On a appris à régler déjà des caméras, à régler avec le focus et tout ça, les perches, les sons, le script, on a appris à faire tout ce qu'il y avait sur les tournages et pour pouvoir mieux être dans le monde que dans l'univers qu'on va faire quand on sera plus grand et franchement, ça c'est vraiment top. Je la trouve bien parce qu'on apprend, mais sur le terrain, en faisant des films. Je m'attendais à trouver quelqu'un qui puisse m'aider à comprendre comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on pouvait jouer avec la caméra, jouer avec les effets spéciaux. J'ai préféré tourner derrière la caméra, mais c'est vrai que hier, je n'ai fait que de l'acting et je trouvais ça assez sympa aussi, même si c'est ce que j'appréhendais le plus. Surtout le montage, pour comment on se repère, les différentes scènes et tout ça. Voilà, c'est des choses que j'ignorais complètement avant. J'ai utilisé plusieurs types de caméras avec un assez large panel de matériel et aussi le montage. La principale chose pour laquelle je suis venu, c'est le montage parce que chez moi, je n'ai pas des ordinateurs très puissants et je n'ai jamais eu l'occasion de réellement faire du montage. Donc, c'était l'occasion de pouvoir m'essayer à quelque chose de plus compliqué et plus important. Et c'est le cas. Moi, je dirais clairement que c'est là où j'ai tout appris, que c'est là où ça a commencé à devenir de la graine, ça a commencé à faire une petite plante. Et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Et c'est là où ça me reconforte dans l'idée. C'est pas incroyable. Franchement, c'est un truc de fou. Sous-titrage Société Radio-Canada